– Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Média le philosophe Vincent Cespedes, auteur de nombreux essais depuis le début des années 2000. Je l'ai pour ma part découvert en 2002 avec la cerise sur le béton, un essai sur les violences urbaines et le libéralisme sauvage à la fois émouvant et prémonitoire. Trois ans plus tard, en effet, éclataient les émeutes de 2005. On le voit aujourd'hui, depuis quelques semaines, ferrailler sur les plateaux de télévision en faveur des gilets jaunes. J'ai eu envie d'évoquer aujourd'hui avec lui le traitement médiatique particulièrement hostile dont ceux-ci sont l'objet depuis bientôt 4 mois et le projet politique dont ce mouvement pourrait s'avérer porteur. Bonjour Vincent, bienvenue au Média. – Bonjour, grand plaisir. – À quel moment avez-vous décidé de relever le gant face au médiacrate sur le dossier des gilets jaunes ? – Ça s'est fait naturellement. Je suis régulièrement invité pour parler de la société, y compris sur des chaînes un peu touchy en termes d'engagement, mais ça m'intéresse d'être un peu la voix autre que ce qu'on entend sur certains médias. Et donc les gilets jaunes se sont invités. Ce n'est pas moi qui ai invité ce thème, c'est les gilets jaunes se sont invités dans les débats. Et mes convictions politiques, mes engagements font que forcément je les ai soutenus parce que j'y voyais vraiment l'aboutissement de pas mal de choses que je dénonçais sur des injustices, sur des ségrégations de territoires. Et donc naturellement c'est venu comme ça, effectivement surtout dans des plateaux où pas mal d'invités sont absolument hostiles à ce mouvement. – Et vous arrivez à survivre sur ces plateaux ? – Je viens des arts martiaux, voilà, j'ai fait du kung fu à un très haut niveau et ça m'aide beaucoup de retrouver le calme et j'aime l'héristique, j'aime la dialectique, ça fait partie pour moi de ce que doit être la philosophie aussi et Socrate est un modèle pour ça. – Alors l'espèce d'insensibilité, parfois assez glaçante, que l'on observe aujourd'hui chez les classes dirigeantes et médiatiques face aux revendications des gilets jaunes, comment vous l'expliquez Vincent ? Une panique sociologique, une peur de perdre ses privilèges, une peur de perdre aussi ses certitudes peut-être ? – Oui je crois que c'est plus philosophique que ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que derrière ces éclats dans la rue, derrière cette violence des deux côtés, cette escalade des deux côtés, derrière l'ignominie des violences policières, il y a un combat d'idées et pour l'avenir, on en parlera peut-être, mais pour l'avenir du mouvement, je pense vraiment que c'est dans le combat d'idées qu'il faut trouver les nouvelles munitions pour ne pas lasser, parce qu'il y a l'opinion publique aussi qui est vraiment l'arbitre de cette bataille et pour ne pas lasser mais faire espérer, pour se projeter dans l'avenir, il faut vraiment que le combat d'idées prenne le pas sur le combat, je dirais, physique. Donc c'est effectivement une peur de perdre des privilèges, mais surtout des privilèges en termes de symboles, en termes de culture, c'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui n'ont pas le droit d'apporter leur regard sur la société, j'incite sur le mot regard, c'est une question de vision ce qui se passe, et la répression elle touche les yeux, elle touche les yeux, elle touche la possibilité de voir, le combat des gilets jaunes c'est d'être visible, le jaune fluo c'est la survisibilité, je suis invisible et je veux me rendre survisible, et c'est un combat de regard. Tout d'un coup, des individus qui ne devaient pas dire leur regard sur le monde et leurs exaspérations et leurs sentiments d'injustice et leur colère et leurs frustrations et leur envie d'être reconnus, leurs besoins d'humanité, eh bien disent leur regard et on les empêche justement au niveau du regard. L'anecdote toute simple du dernier acte, l'acte 17, c'est à Quimper ce jeune homme qui se fait arrêter et ses lunettes tombent et le policier lui écrase ses lunettes. Voilà, on l'a vu, et c'est encore plus violent quelque part symboliquement que quelqu'un qui se fait matraquer, évidemment physiquement ce n'est pas la même chose, mais en termes de symbole, écraser les lunettes, cet acte gratuit, et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'il y en a un autre qui enlève la preuve en shootant dans les lunettes pour éloigner les lunettes écrabouillées. Eh bien c'est vraiment ça, c'est vraiment pour moi symbolique de ce qui se passe, c'est le regard doit être interdit. Circuler n'y a rien à voir, Rancière en parle beaucoup sur ce côté policier, Baudrillard aussi, circuler il n'y a rien à voir. Ça veut dire que vous ne devez pas être un point qui tient et qui dit simplement une vigie sur le monde, qui dit les injustices simplement, qui dit en fait le réel. Et la panique en face c'est une panique d'une bulle qui éclate, un peu comme les bulles internet, il y a une bulle narcissique de tous ceux qui tiennent un peu la société en termes de regard, ceux qui ont le droit de regard, et tout d'un coup ça éclate et des intrus arrivent, des pirates, des forbans du regard et de la visibilité arrivent. C'est un combat d'optique aussi les Gilets jaunes. – Alors parmi les revendications politiques qui ont émergé depuis quatre mois, quelles sont celles qui vous paraissent les plus fondamentales ? – Alors c'est évidemment un fourre-tout, forcément, puisque quand le peuple hétéroclite disparate, c'est vraiment ça, et dans la rue, évidemment il y a de tout, et il y a aussi une méconnaissance de faire émerger les idées. Ça c'est vrai qu'il y a une… Alors ils apprennent, ce qui est très beau dans ce mouvement, c'est qu'ils sont en éducation populaire intensive, accélérée, et ça c'est beau, et c'est beau qu'il y ait des intellectuels qui peuvent aider, tout en disant, voilà, je vous donne ma vision, et voilà. Ils lisent des livres, je les ai croisés quand même sur les plateaux, et je les croise dans les réseaux sociaux, donc ils s'instruisent, ils me demandent plein de lectures, donc ça c'est très excitant, il y a une effervescence intellectuelle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le savoir-faire syndical, on n'a pas cette idée de démocratie qu'ils vantent, ils ne l'appliquent pas tellement eux-mêmes, enfin ils essaient de l'appliquer, mais sur les réseaux sociaux, avec les prismes déformants de la médiatisation un peu à l'arrache, que sont les Facebook Live et autres, la légitimité est un véritable problème, et donc la structuration aussi est un véritable problème. Moi je retiens deux choses qui me semblent très intéressantes, la première chose c'est la nécessité de remettre en cause le capitalisme, alors ils ne le formulent peut-être pas comme ça, mais ça crie de toutes parts, c'est-à-dire que si on est capitaliste, tous les warnings sont allumés, parce que jusque dans l'écologie, leur critique de l'écologie c'est la taxation, tout ça, mais c'est aussi l'idée de donner un avenir à la planète et à leurs enfants, la question des enfants est permanente, c'est pour nos enfants qu'on se bat, c'est pour nos enfants, donc il y a vraiment l'idée de trouver des structures pérennes qui favorisent la vie et non pas la survie, ça, ça s'appelle le capitalisme et ça s'appelle l'exploitation. Il est très facile d'adapter un prisme marxiste à ce qui se passe, et c'est un prisme qui me semble assez opératoire pour comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, l'idée anticapitaliste est fondamentale, même si elle n'est pas formulée comme ça, et le fait qu'elle ne soit pas véritablement formulée comme ça montre cette nécessité d'avoir un canevas intellectuel un peu plus costaud pour pouvoir nommer les ennemis. L'ennemi n'est pas Macron, c'est une illusion d'optique de croire que l'ennemi est Macron, l'ennemi c'est le capitalisme derrière Macron, et si Macron disparaît, il y en aura un autre, on le sait très bien. Et la deuxième chose intéressante, c'est cette volonté de la désorganisation programmée. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ça, c'est vraiment nouveau sur ce long terme-là. – Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – C'est-à-dire qu'en refusant les porte-parole, en refusant le dialogue avec les représentants du pouvoir, en refusant de déclarer, pour la plupart, les manifestations, on a vraiment ce fétichisme intéressant de la désorganisation, du côté insurrectionnel, débordant, foisonnant, anarchisant, on peut dire, et au sens noble du terme. Et donc, il y a à la fois quelque chose contre l'exploitation, qui commence à être formulé, mais qui tarde à être formulé, et on a quelque chose de l'ordre d'un flou opératoire. Le flou dans les revendications, comme le flou dans nos procédures, nos manières d'être, est opératoire. Il manque, selon moi, une théorisation de ce flou-là, parce que le flou peut être une force, et c'est encore une faiblesse, me semble-t-il. Le flou peut être une force quand il est adressé aux forces de l'ordre, quand il est une façon de se mobiliser, et le flou doit être organisé. Il faut organiser le flou. Là, le flou est une force, mais une force un peu inconsciente du mouvement. Il mériterait d'être théorisé. – Alors, les corps intermédiaires sont discrédités, les représentants sont discrédités, les médias sont discrédités. Est-ce que ça veut dire pour autant, comme vous le disiez à l'instant, qu'il y a des tendances anarchisantes dans ce milieu ? Parce qu'il y a aussi des gens d'ordre dans les Gilets jaunes, depuis le début. On ne peut pas dire que la gauche soit surreprésentée dans le mouvement des Gilets jaunes. – Bien sûr, bien sûr. – En fait, il y a, dans ce mouvement-là, au point où nous en sommes, en mars 2019, il y a vraiment une nécessité, je vous ai dit, de se renouveler. Il y a vraiment la nécessité de s'inventer. Alors, ils vont attendre la fin du Grand Débat, on verra ce que ça donne, mais il y a une profonde lassitude qu'il faut saboter. Pour moi, les deux chemins, si on veut des figures un peu philosophantes, la première n'est pas spécialement connue, mais c'est une insurrection axaïenne. Axaïenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut voir Zodaxa. Zodaxa est un journaliste satirique de la fin du 19e siècle. Et Zodaxa a théorisé l'idée qu'il faut être en dehors, en dehors même de l'anarchisme, alors qu'il est quand même libertaire, en dehors de tout mouvement. C'est dans l'en dehors qu'on trouve notre légitimité du combat. Et le but n'est pas tellement de combattre pour des lendemains qui chantent, donc il sort d'une logique révolutionnaire pour arriver à des objectifs. Le but est la révolution pour elle-même. Et ça, c'est très intéressant. Et Zodaxa, c'est celui, il est aujourd'hui un peu connu parce que pendant les élections de 1898, il prend un âne et l'âne il l'appelle nul et il dit c'est le candidat officiel dans son journal. Et donc ça fait un scandale dans tout Paris, tout le monde en parle en France. L'âne est candidat, donc c'est une critique bien sûr des hommes politiques, une critique des élections. Il y a une grande bataille à Paris, une vraie bataille, c'est son fait d'arme. Mais vraiment, on est dans cet individualisme libertaire. Et Zodaxa, c'est vraiment, quand vous lisez tout ce qu'il écrit, toutes les lettres, il a écrit dans plusieurs magazines, il a fait La Feuille, il a fait L'En Dehors, des revues, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement compatible avec ce qui se passe dans la sensibilité gilet jaune. Le problème de Zodaxa, c'est que ce n'est pas structuré, il finit par se lasser de la répression, et il finit par faire un tour du monde, découvrir le monde, il voyage aux quatre coins du monde, et il finit à Marseille et il se suicide. Parce qu'au bout du compte, l'anarchie plus l'individualisme, ça mène à une vision assez désespérée de l'être humain, même s'il y a des moments d'exaltation dans l'action et dans le faire. Et l'autre, et c'est là, à mon avis, la solution, l'autre, c'est Angela Davis. Angela Davis, on connaît la militante, on connaît la philosophe, mais c'est surtout une femme qui a bien pointé dans les goulags de la démocratie, notamment un petit ouvrage qu'elle écrit en 2005, que la démocratie est devenue une marchandise, et qu'on nous vend la démocratie pour faire bonne figure. Elle parle de l'Irak, l'Irak qui se fait bombarder, l'Irak qui émerge dans la violence avec Bush, et ensuite des élections qui sont organisées comme marchandises démocratiques pour les spectateurs et les consommateurs américains, et non pas pour les Irakiens. J'ai l'impression vraiment qu'on a exactement ça. Regardez Macron et le Grand Débat, on a affaire à une marchandise démocratique vendue pour l'Europe et pour l'international. En interne, on sait très bien que le Grand Débat, personne n'y croit, et les Gilets jaunes certainement pas, même s'ils peuvent y participer. Il n'y a aucun espoir, l'adjectif à la mode c'est déceptif, donc ça vient même des rangs de Macron, donc bon, on sait très bien que ça va décevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le but du Grand Débat. Le but du Grand Débat, comme toute l'obsession de Macron, c'est l'international, être un président qui présente bien à l'international. Et le Grand Débat, c'est une vitrine publicitaire qui nous vend l'idée d'une démocratie tolérante, ouverte, où un président, comme dans un film américain, sauve la démocratie en transpirant sur la scène. Et tout ça, c'est de la marchandise démocratique. Et Angela Davis pointe ça. Et alors, pour poursuivre un peu Angela Davis, il faut réfléchir sur le féminisme, il faut réfléchir sur la ségrégation liée à la couleur de peau, et il faut réfléchir à l'univers carcéral. Elle est pour une démocratie abolitionniste, qui consiste à dire la prison n'est pas une solution et il faut l'abolir. Donc on a des combats extrêmement de pointe en termes de conscience politique. Et l'espoir, me semble-t-il, c'est de quitter un peu Zodaxa, le côté bouillonnant, les politiques sont des ânes, et d'aller sortir un peu de cette farce amusante, mais qui ne construit pas, et d'aller vers une critique profonde des institutions de cette démocratie marchandise, pour retrouver le sens même de la démocratie. – Alors, la présence possible d'une liste gilet jaune aux européennes, est-ce que vous la voyez, vous aussi, comme la plupart des gens sur le terrain, comme une catastrophe, comme le début d'une reprise en main possible de Macron, finalement ? – Moi, je n'y crois pas. Je vois à peu près ce que c'est les élections européennes. Je n'y crois pas. Je crois que c'est des… Il y a des effets d'annonce, il y en a qui s'organisent pour, mais j'ai rencontré les deux, trois personnes qui veulent présenter des listes. Je n'y crois pas. C'est un effet d'annonce. C'est aussi une tentative désespérée de dire, un débouché politique, vite, donnez-nous. Et c'est vrai que je trouve que certains partis n'ont pas fait leur boulot. C'est vrai que c'était une aubaine. Imaginez Mitterrand, un fin renard comme Mitterrand. Je ne parle pas en termes politiques, je parle simplement en termes de stratégie. C'est une aubaine, ce qui se passe. C'est une aubaine. Vous avez un peuple un peu déboussolé qui débarque, qui a une vraie force, qui veut instaurer un rapport de force. N'importe quel politicien, un tout petit peu finot, aurait pu utiliser ça à son compte. – En même temps, le PS ayant mis au pouvoir Macron, en un an et demi, c'est assez difficile à faire oublier. – Oui, c'est difficile, mais vous savez, le peuple peut avoir la mémoire courte. Et en tout cas, il peut y avoir des volontés de renouveau dans le PS. Il y a aussi des nouvelles têtes qui veulent surgir et critiquer, faire un bilan critique. Donc, ça aurait été facile. Il y a une souffrance politique de la part des Gilets jaunes. Avant, c'était une souffrance éthique. Le 17 novembre, c'est une souffrance éthique. On n'est pas respecté, on se moque de nous, l'arrogance du pouvoir, on n'arrive pas à vivre dignement. C'est ça, une souffrance éthique. Ce n'est pas politique, c'est éthique. Je sens une souffrance morale. Ça s'est transformé, grâce au mouvement, en souffrance politique. Mais il y a une vraie souffrance. À quel sein on doit se vouer ? Comment construire du politique ? Et pour moi, les listes européennes, c'est juste une tentative. Je crois qu'ils sont… C'est la naïveté encore. C'est juste une tentative. Je ne vois pas l'opportunisme pour être député. Je ne crois pas à ces choses-là. Je crois vraiment que c'est de la naïveté. – Il y a aussi des opportunistes. – Il y a des opportunistes. – Autour de tout mouvement politique, ravie des opportunistes. – Je ne crois pas. Une des figures qui a voulu ça, c'est Ingrid Le Vavasseur. Je crois qu'elle était profondément naïve, instrumentalisée. On y va les gars, on y va. Elle se lance avec des gens un peu recommandables. Elle a fait son autocritique jusque-là. Je crois vraiment qu'il y a une volonté de vite trouver un débouché. Parce que, de toute façon, il faudra un débouché politique. Et comme ils ne veulent pas être récupérés, comme ils sont absolument contre l'idée d'une récupération, même s'ils se feront récupérer, c'est une évidence. À mon avis, il y a une immense… Ça va finir par une belle récupération politique. Et je ne suis pas pessimiste. Je pense que des mouvements Gilets jaunes, il y en aura tout le temps. Ça va être une sorte de roulis contre le bulldozer de velours qui s'est maintenant révélé un bulldozer réel qu'est Emmanuel Macron. Mais profondément, je crois vraiment que l'idée du débouché politique est une véritable solution. Ça passera, à mon avis, pas par les européennes. – Alors, quelles sont les pistes possibles de structuration politique que vous envisageriez, que vous leur conseilleriez, justement ? – Voilà la question qui tue. Ce qui serait amusant, c'est qu'ils commencent à appliquer ce qu'ils veulent appliquer. C'est-à-dire, s'ils sont pour le RIC, s'ils sont pour la démocratie participative, voire directe, qu'ils l'appliquent. Et qu'ils l'appliquent très sérieusement. Moi, je trouve… On pourrait leur conseiller des partis. Je pense, par exemple, que le parti pirate est une solution assez amusante. C'est assez amusant, ils veulent construire une liste pour les européennes. Et le parti pirate est pour la démocratie délégative, ce qui est beaucoup plus puissant que le RIC. En plus, le parti pirate est internationaliste. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vraiment, les Gilets jaunes, il y en a partout en Europe. Et vouloir régler le problème dans une optique froco-française, à mon avis, n'est pas la solution. C'est là où je verrai un peu des points de désaccord avec certains de la France insoumise qui ont une vision assez souverainiste des choses alors que je suis pour l'internationalisme. Mais, donc voilà, parti pirate, pourquoi pas ? Et d'autres, pourquoi pas ? Mais fondamentalement, je serai pour que les Gilets jaunes se mettent autour d'une table et appliquent, indépendamment des leaders médiatiques, appliquent réellement un système de démocratie qui fasse émerger de véritables porte-parole encadrés par tous les Gilets jaunes qui les ont élus et puis à eux d'inventer des choses. Je crois qu'il faut aller vers l'expérimentation démocratique. L'erreur, ce serait de dire, je suis un leader médiatique, donc j'ai une légitimité, les gars. Une fois que je serai au pouvoir ou récupéré ou autre, je vais instaurer une super démocratie. Ça, c'est une erreur. Donc, je crois qu'il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on préconise. Si c'est une démocratie directe, créez-la. Et là, ce sera une belle leçon d'un système alternatif et expérimental d'une démocratie autre qui pourra enfin faire rêver tous les Français, en tout cas ceux qui sont pour un changement de politique. – Est-ce que c'est possible, justement, compte tenu du fait que le mouvement est absolument hétérogène et qu'il est trans-parti, trans-opinion et que des gens extrêmement divers enfilent actuellement le Gilet jaune ? – Fondamentalement, le mouvement des Gilets jaunes, quand on réfléchit un tout petit peu, il est forcément de gauche. C'est réglé. C'est-à-dire que ceux qui sont d'extrême droite, soit c'est des infiltrés, soit c'est des gens qui ont été soumis à une propagande d'extrême droite qui consiste à dire « tes désespoirs, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'étranger ». Mais on peut être de gauche et d'extrême droite, c'est-à-dire avoir une sensibilité de révolte face aux injustices sociales, face aux oppresseurs et vouloir être dans le camp des opprimés, mais se faire avoir, se faire avoir par une propagande. Et ça, il faut vraiment le comprendre, qu'il y a un immense boulot à faire pour comprendre que politiquement, quand on regarde un peu les revendications, politiquement, on se situe vraiment à gauche. Et là, il y a un vrai travail de pédagogie et presque d'enseignement politique, d'éducation populaire politique. C'est ce qui manque. Il manque des structures, parce que l'université de Michel-Onfrel est sympathique, mais à part promouvoir Michel-Onfrel lui-même, en termes politiques et en termes de canevas politiques, on ne voit pas ce que ça donne. Il nous faut une véritable éducation populaire politique pour qu'on puisse sortir des propagandes réactionnaires, xénophobes, anti-internationalistes, avec l'obsession des frontières, l'obsession du repli, finalement la peur. Mais profondément, c'est un mouvement qui, normalement, pourrait, si ce mouvement se dote d'une vraie expérimentation démocratique, et si vraiment il se positionne politiquement, même si après les infiltrés s'en vont, il pourrait vraiment fédérer la gauche. Je crois vraiment que ce mouvement, s'il prend conscience de la puissance qu'il est et de sa localisation dans l'échiquier politique, pourrait vraiment fédérer la gauche. Ça pourrait être un renouvellement de la gauche elle-même. – Effectivement, Monique Pinson-Charlot a dit « Les Gilets jaunes sont en train de nous rendre un immense service en reconfigurant entièrement le paysage politique français sur des bases, justement, extra-partidaires. » – Voilà, mais encore faut-il cette organisation qui produise de la légitimité. Tant que ce mouvement n'arrivera pas à trouver une machine, une machine sociale, une machine de l'usienne, ce que vous voulez, une machine qui produise de la légitimité, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ça. Ce n'est pas parce que je perds un œil que je suis légitime, ce n'est pas parce que je fais des Facebook Live que je suis légitime, ce n'est pas parce que j'ai une bonne tête ou que je sais bien parler, que je suis un maître de l'éloquence, avocat, que je suis légitime. Et même si je fais signer les Gilets jaunes parce que je suis un avocat sympathique et malin. Ce n'est pas ça la légitimité. Pour moi, c'est l'urgence pour ce mouvement, pour qu'il soit fécond en termes politiques, il faut qu'il invente ses propres processus de légitimation pour qu'on puisse finalement savoir à qui on s'adresse et qu'il y ait des lignes, effectivement, peut-être des ruptures, peut-être quelques fragmentations, mais au moins des lignes claires. – J'imagine que vous avez suivi l'expérience des Gilets jaunes de Commercy. – Bien sûr, passionnant. – Et c'est à main nue de recréer cette légitimité démocratique véritable. – Vous l'avez dit, à main nue, ça veut dire que c'est extrêmement laborieux. Commercy, j'ai pu assister quasiment à tous les lives et ils vont être bientôt à Saint-Nazaire, début avril. C'est très intéressant, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais il faut trouver des processus accélérés. Car il y a un temps politique qu'il faut pouvoir respecter. En fait, la plus grande puissance des Gilets jaunes, ce serait de pouvoir produire un discours qui soit un discours nouvellement anticapitaliste, sans retomber dans les vieilles lunes. Un capitalisme à l'heure des réseaux sociaux, un anticapitalisme à l'heure d'une démocratie qui se veut plus fluide, moléculaire, dirait Guattari. Et donc, ce qui serait très intéressant, c'est de produire des idées nouvelles. Le vrai combat, il va être là. Il y a des faits d'armes, il y a des blessés, ça c'est horrible et il faut bien le noter, mais ça ne produit pas du nouveau sens politique. Donc, il y a un vrai combat philosophique à mener. Ils doivent tous devenir philosophes aussi de façon accélérée. – Vous avez l'impression qu'on piétine en ce moment ? – Surtout, on lasse l'opinion qui est… On peut la critiquer l'opinion, mais c'est l'opinion. Elle est critiquable. Elle s'émeut quand il y a de la violence. Elle s'émeut quand il y a des actes qui sont des actes, même s'ils sont minoritaires, qui sont avec la loupe déformante des médias, qui font la une des journaux. Donc, s'il n'y a pas un contre-discours, ça ne fonctionne pas. Et ce contre-discours doit être philosophique, il doit être articulé. Il doit profiter des occasions de stigmatisation à l'encontre des Gilets jaunes pour produire des mesures complètement pro-Gilets jaunes. Et ça, c'est un vrai discours articulé. Les attaques sur l'antisémitisme, entre guillemets, des Gilets jaunes, ça aurait nécessité normalement un contre-discours. Il faut produire un discours et mettre à jour les tentatives de propagande et de récupération. Prenons par exemple les macronistes anonymes. Ces nazis qui sont lâchés sur Twitter, c'est de la propagande nazie, c'est du radio d'Emilie Colline rwandais, c'est pareil. Vermine jaune, furoncle, ennemi de la démocratie, c'est tous ces mots-là. Quand vous voyez tous ces mots réunis dans une seule feuille, il y a des photomontages qui sont faits, vous voyez que c'est des tweets assassins. L'horizon de ça, c'est génocidaire. Ils racialisent les Gilets jaunes et l'horizon, c'est qu'il faut les exterminer. C'est ça qui sort de ces milliers, milliers, milliers de tweets. Là, il y a vraiment un contre-discours à amener et c'est très important d'avoir finalement… Ce qui manque, en fait, c'est une sorte de puissance de communication pro-Gilets jaunes. Je sais que les médias, vous êtes très actifs là-dedans, mais il faudrait que ça vienne aussi complètement d'eux et qu'ils puissent aussi contre-communiquer. Et l'idée même de leader médiatique n'est pas suffisante pour ça. – Vous êtes un avocat des Gilets jaunes dans les médias. Est-ce que vous manifestez vous-même, Vincent Cespedas ? Et est-ce que vous avez déjà enfilé le Gilet jaune ? – Non, je n'ai pas enfilé le Gilet jaune, ça aurait été clownesque pour moi parce que je suis un soutien et je n'ai pas les revendications de fin de mois, donc ce serait de l'imposture. Mais par contre, oui, bien sûr, plein de fois, j'ai même filmé, plein de fois je suis allé au contact avec des Gilets jaunes et je suis très en dialogue sur les réseaux sociaux. Je fais moi-même des lives, Facebook live, j'en ai fait un hier d'ailleurs. Et donc j'ai beaucoup de dialogues avec des Gilets jaunes qui me font des remontées d'infos et voilà, je fais comme ça ma propre réflexion sur le terrain à travers cette intelligence connective que je théorise aussi. – Alors vous êtes philosophe, je le disais, vous êtes essayiste, vous écrivez beaucoup, une dizaine, une quinzaine même peut-être de livres depuis le début des années 2000, mais vous donnez aussi par ailleurs des conférences, notamment dans le milieu des managers. Est-ce que vos prises de position ne sont pas un problème dans ces milieux-là ? – Ce n'est pas dans le milieu des managers, ce sont des entreprises dont l'exercice qu'ils me proposent que je juge valable en sachant que ce sont des entreprises et que mon discours est totalement libre. totalement libre, donc ça c'est très important, ça me donne une immense indépendance, une immense indépendance en fait. C'est-à-dire que quand je ne suis pas content, je dis non, je vois vraiment si c'est un exercice valable et ça me donne une indépendance totale, c'est-à-dire que je ne dépends pas de médias, je ne dépends de rien. Quelque part c'est pour moi une nouvelle façon de faire de la philosophie sans tomber dans des écoles, dans des querelles d'universitaires, on sait très bien ce que c'est l'université en philosophie, c'est de la politique et de la guerre, donc ça me permet de me tenir à distance. Donc ça, je sais qu'on a eu des débats là-dessus et que ça peut interroger, mais voilà, après, en général tout est filmé et tout est sur internet, donc c'est facile de voir ce que je peux produire comme discours qui est complètement raccord avec ce que j'écris. Il n'y a pas deux doubles choses. – Il n'y a pas deux Vincent Cespedes. – Non, il n'y a pas deux Vincent Cespedes. Maintenant, j'assume totalement ça parce que c'est passionnant. Vous savez que l'entreprise, c'est quelque chose de conflictuel, parce qu'il y a bien sûr des gens extrêmement cyniques, mais il y a aussi des gens qui disent on n'en peut plus et on veut trouver des solutions. Ma certitude, c'est qu'il n'y a pas de solution à trouver. Mais je le dis ça, je le dis les yeux dans les yeux à tout le monde. Je dis qu'il faut sortir du capitalisme. Maintenant, ils m'interrogent sur les gilets jaunes. Et bizarrement, ils comprennent énormément les gilets jaunes. Ce n'est pas du tout des macronistes endiablés à ce niveau-là. Non, mais c'est très étrange et c'est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai… – On en connaît néanmoins. – Oui, il y en a. Mais moi, je vais rarement au MEDEF. J'ai fait deux fois le MEDEF. C'était des universités d'été avec des ministres et je débattais. C'est plutôt ces gilets, des patrons qui peuvent tout à fait être de gauche et en tout cas qui sont dans l'idée du social. Ils sont alors avec leur logique, mais ils le sont. Et là, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement intéressés avec ce qui se passe avec les gilets jaunes et ils les comprennent. Alors, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des ponts inédits qui n'ont pas été faits. Parce que si on est dans une sorte de bashing généraliste, on empêche ces clés stratégiques. Et il y a des ponts stratégiques qui ne sont pas encore utilisés par les gilets jaunes parce qu'on a une vision simpliste qui consiste à dire ça c'est bashing, ça c'est bashing et qu'est-ce qui reste au final. – Alors, comment voit-il justement ces patrons que vous fréquentez et que vous côtoyez de temps en temps, du moins, quelles revendications peuvent-ils entendre et quelles revendications ne peuvent-ils pas entendre ? – Pour ceux qui ne sont pas cyniques, encore une fois, le cynisme peut tout annuler. Mais ceux qui ne sont pas cyniques comprennent que c'est inadmissible, que des gens travaillent, travaillent énormément, des agriculteurs qui bossent, mais vraiment des dizaines d'heures par semaine et n'ont pas de quoi offrir un cadeau à leurs enfants, offrir des vacances, vivre dignement, vivre avec le petit surplus par rapport à une vie d'esclave laborieuse. Donc ça, ils le comprennent tout à fait. Ensuite, ils sont très étonnés et très intéressés, et ça, c'est aussi étonnant, de comment vont-ils s'organiser pour être productifs, c'est-à-dire pour faire porter leurs revendications en dehors des syndicats. J'étais au Havre récemment et des petits patrons me disaient, au Havre, il y a très peu de gilets jaunes parce que les syndicats sont là et les syndicats refusent catégoriquement que leurs ouailles aillent jouer aux gilets jaunes. C'est intéressant. C'est intéressant, ça montre que finalement, dans les gilets jaunes, il y a vraiment l'idée d'une réinvention de structures qui permettent de porter une parole, une revendication alternative au syndicalisme que l'on connaît. Et donc, il y a vraiment cette idée de nouveauté, d'innovation. Eh bien, ces gens que je fréquente, ces patrons-là sont très intéressés à tout ce qui est type organisation et type notamment organisation pour produire de la gouvernance. Ils sont obsédés par ça, ce n'est pas des blagues. L'esprit start-up cynique existe, mais il y a aussi un vrai esprit start-up qui n'est pas critiquable quand ils sont honnêtes. Et je les croise et je peux vous faire la liste de ceux qui sont vraiment dans une véritable recherche. La gouvernance, il faut la changer, comment on fait ? Je vous donne un seul exemple. À Officiance, Duke, qui n'est même pas le patron, on ne peut même plus appeler ça un patron, chacun choisit son salaire. Je vous le répète, chacun, chaque membre de cette équipe, ils sont 300, choisit son salaire. Ça passe par quoi ? Ça passe par la démocratie délégative. Ils ont appliqué un système de gouvernance à travers les nouvelles technologies qui permet vraiment d'avoir une sorte d'autorégulation interne de la gouvernance à tel point qu'il y a des influenceurs, bien sûr, il y a ceux qui bossent pour faire un peu de politique en interne et donc être des figures qui influencent. Et par un système d'autorégulation, ces modèles-là, appliqués à la politique, peuvent faire des étincelles. Et les Gilets jaunes ne doivent pas omettre des possibilités comme ça, de choses qui fonctionnent et qui marchent. Ils doivent au contraire aller voir, ne pas dire entreprise égale caca, dans une vision simpliste, mais aller voir des tentatives d'organisation qui marchent tout en appliquant des systèmes démocratiques. – Samedi prochain, Vincent Cespedes, c'est le 16 mars, une journée que les porte-parole les plus écoutés des Gilets jaunes, même si, on vient de le voir, leur légitimité discutable à vos yeux, ont choisi comme une journée test. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? – Je vous ai un peu posé les conditions de mon optimisme. Après, je ne décide de rien là-dedans. Mais je pense que la confrontation viriliste est une impasse pour les Gilets jaunes. Et beaucoup de leaders médiatisés sont dans une logique viriliste sans même le savoir. C'est-à-dire une logique de surenchère, de testostérone. Mais c'est normal, la violence était tellement aberrante que forcément, un peuple qui se fait fracasser comme ça, on a envie d'avoir des figures fortes, masculines, qui disent on ne va rien lâcher, toute la rhétorique. Mais c'est une rhétorique viriliste, il faut juste qu'ils en prennent conscience. Les Gilets jaunes, c'était aussi des petites retraitées, des grands-mères, des femmes, des personnes âgées. Et j'ai peur que cette rhétorique viriliste ne fonctionne plus avec ça. Donc je crois vraiment que la seule rhétorique possible, c'est le 16 mars, aller peut-être manifester, voir ce qui se passe, évidemment. Mais surtout pouvoir faire sortir du chapeau quelque chose de l'ordre de l'expérimentation démocratique. Et je pense que si on propose une nouvelle règle du jeu, en disant la démocratie a été réinventée, on s'y met maintenant, on n'attend pas les élections que ça, on s'y met maintenant déjà en interne, je pense que ça peut vraiment être un modèle carrément international. C'est-à-dire tout le monde va tout d'un coup regarder le mouvement en disant et ils essayent de construire quelque chose maintenant, en faisant un bras d'honneur à toutes les structures et institutions qui normalement les récupèrent ou les attendent. Il faut court-circuiter et saboter la démocratie en faisant plus démocratique dès maintenant, ne pas attendre une quelconque échéance électorale. – Merci Vincent Cespedes, merci d'être venu nous voir à Montreuil. À très bientôt pour un prochain entretien libre. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci. Sous-titrage ST' 501